Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle technique pour utiliser les encres chameleon pence On va essayer de créer cette fois-ci un effet de brume Répondre un petit peu l'encre sur votre feuille de papier Pour cela on utilise un petit peu d'encre chameleon pence Comme ici vous voyez dans un petit réservoir, une petite tasse à café Et avec la seringue vous allez venir prélever un petit peu d'encre Mais vraiment un tout petit peu Le but du jeu ce n'est pas d'éclabousser votre feuille, d'en répartir plein Il suffit, vous voyez comme ça, de répandre en effet de brume votre encre sur votre feuille de papier Donc plus vous êtes éloigné de votre feuille et plus votre effet brume sera léger Puisque vous allez associer de l'air avec votre encre qui se trouve dans la seringue Et donc vous allez ainsi diffuser plus fortement l'encre sur votre feuille de papier Donc vous voyez en mélangeant les couleurs, on obtient vraiment de très jolis effets Donc l'encre peut être déversée dans un petit récipient Mais vous pouvez également le prélèver depuis une bouteille d'encre Donc là c'est pareil, on en prélève un tout petit peu C'est vraiment l'histoire de mettre un petit peu d'encre dans votre seringue Si vous en mettez trop, vous n'aurez pas du tout cet effet de brume que l'on obtient sur la feuille de papier Donc ici on répand, on a en fait mis un petit peu de diluant avant de prélever l'encre Donc on a vraiment un effet de bleu très très léger comme le Baby Blue On recommence, cette fois-ci on va obtenir un bleu beaucoup plus intense je l'espère Donc vous voyez on pubérise, voilà on a quand même quelque chose de plus intense Donc on peut tout à fait mélanger des couleurs complémentaires comme des couleurs opposées Ça permet vraiment d'avoir de très très jolis rendus pour vos créations Aussi bien en scrapbooking qu'en tout autre support pour vos dessins chameleon paints Donc vous voyez on obtient vraiment un superbe effet de nuage de brume Le principe c'est que vous mettez un petit peu d'encre, un peu d'air Et puis le résultat se fait tout naturellement Bien entendu par derrière, l'encre séchant très rapidement Vous pouvez appliquer vos chameleon paints, vos colors tops en faisant des dégradés De manière à obtenir de superbes résultats Bien entendu vous n'oubliez pas de fermer vos encres Merci Merci